Vous pouvez être un amoureux des chiens ou des chats, voire un passionné des animaux qui possèdent à la fois un félin et un canin. Cependant, que vous soyez entouré de l'un ou de l'autre, vous constaterez que la perspective d'un propriétaire de chien sur la vie diffère complètement de celle d'un maître de chat. Commençons par l'heure du repas. Alors qu'un chien peut engloutir n'importe quel type de nourriture pour chien que vous lui offrez, un chat ne suivra pas cette voie. Vous pouvez essayer d'acheter pour votre chat toutes les saveurs de nourriture humides ou sèches, mais une fois qu'il en a assez, il se contentera de s'éloigner sans vous expliquer les raisons de son désintérêt. Il est fort probable que le matin venu, votre chat se soit glissé dans votre lit pour se lever sous les couvertures ou dormir sur le haut de votre tête. Les chats recherchent cette chaleur et comme la majeure partie de votre chaleur corporelle s'échappe par le haut de votre tête, ne soyez pas surpris s'il s'y love pour profiter de cette chaleur supplémentaire. En revanche, votre chien dormira probablement au pied de votre lit, mais le matin, il exprimera le besoin d'une promenade. Cela résulte de leur nécessité d'aller aux toilettes. Le lavage des animaux présente une grande différence entre les chats et les chiens. Bien que cela puisse paraître étonnant, les chats se nettoient de manière assez efficace. Leur langue est munie de petites épines appelées papilles qui agissent comme une brosse naturelle, éliminant ainsi le surplus de poils, d'huile et de débris. C'est pourquoi ils crachent parfois des boules de poils. Les chats nécessitent rarement un bain, tandis que pour les chiens, c'est une autre histoire. Bien qu'ils se lègent parfois, ils ne peuvent se laver seuls. Vous pouvez le faire vous-même, mais il est préférable de confier cette tâche à un toiletteur animalier pour qu'ils coupent leurs griffes et lavent leur pelage. Si vous décidez de le faire vous-même, veillez à utiliser un shampoing pour chien et de l'eau tiède. Après le bain, les chiens doivent être soigneusement essuyés et maintenus à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient secs. Gardez à l'esprit que si les chiens deviennent trop mouillés, ils secouront l'eau en excès pour accélérer leur séchage. Tant les chiens que les chats cherchent à vous satisfaire de la meilleure manière qu'ils connaissent. Un chat tentera de vous impressionner en tuant une vraie souris et en vous l'apportant en guise de cadeau, tandis qu'un chien creusera des trous dans le jardin pour y enfouir des os en prévision d'une future régalade. Ils chasseront également les écureuils pour protéger votre propriété. Abordons à présent la manière dont vos animaux passent leur journée lorsque vous êtes au travail. Les chats consacrent environ 75% de leur temps à dormir en journée. En revanche, il se peut que vous découvriez que votre chien a mâchouillé une paire de chaussures. Ils le font car vos chaussures portent votre odeur. Votre chien mâche vos chaussures non seulement pour soulager son stress, mais aussi pour libérer des endorphines qui lui procurent un meilleur bien-être en votre absence. Ils peuvent également s'adonner à la destruction de meubles et n'oubliez pas que vos chiens et chats ne peuvent pas anticiper votre retour. De sorte qu'ils peuvent éprouver de l'anxiété, tout comme n'importe qui d'autre. C'est la même raison pour laquelle un chat ronronne lorsqu'il se blottit sur vos genoux ou sur votre ordinateur portable. Par conséquent, tandis qu'un chien fait preuve d'un peu plus de respect pour votre espace lorsque vous travaillez à la maison, un chat pourrait simplement sauter sur votre ordinateur portable pour attirer votre attention s'il en ressent l'envie. Désormais, parlons de la manière dont les chiens et les chats vous accueillent à votre retour à la maison. Bien que ces animaux possèdent tous deux une ouïe fine et un sens de l'odorat développé, ils diffèrent grandement. Ainsi, un chien vous sautera dessus pour exprimer sa joie de vous revoir à la maison, tandis qu'un chat se montrera un peu plus distant. Il vous accueillera ou accueillera vos invités lorsqu'il sera d'humeur. Pour ce qui est du week-end, il s'agit également d'un moment de jeu pour les chats et les chiens. Alors que vous pouvez sortir votre chien pour qu'il poursuive une balle, votre chat peut s'amuser de son côté. Vous pouvez certes acheter à un chat un jouet coûteux, mais il est plus probable qu'il préfère jouer avec une petite souris en peluche ou un sac en papier laissé sur le sol. Alors que les chiens interagissent avec leur propriétaire, il peut être plus amusant de vous détendre et d'observer les jeux lorsque votre chat trouve un divertissement des plus inattendus. Les chiens sont naturellement des créatures d'extérieur. Ils apprécient jouer et se promener. C'est pourquoi les parcs pour chiens ont été créés. Peu importe que vous possédiez un chihuahua ou un grand danois, tous aiment jouer ensemble car ce sont des créatures très sociables. Les chats, en revanche, ont moins cette propension. Ils préfèrent être à l'intérieur et observer le monde depuis la fenêtre. Vous pouvez attacher une laisse à un chien pour lui permettre de profiter de l'air libre, tandis que, pour votre chat, l'installation d'un rebord de fenêtre lui offrira la possibilité de se prélasser au soleil tout en contemplant la vue. Les chats et les chiens perdent tous deux une quantité significative de poils, mais ils en prennent soin différemment. Alors qu'un chat ingérera une certaine quantité de ses poils lorsqu'il se toilette, un chien les perd simplement. Soyez donc prêts à voir un chat tousser occasionnellement une boule de poils, c'est parfaitement naturel. Cependant, il est judicieux d'investir dans une brosse adaptée aux animaux de compagnie. Les chats et les chiens détestent tous deux le bruit de l'aspirateur, mais si vous les brossez une fois par semaine, vous retrouverez beaucoup moins de poils sur votre canapé et vos tapis. Alors que les chiens sont très faciles à dresser, les chats n'obéissent pas aussi aisément aux ordres. Les chiens reçoivent constamment des friandises pour obéir aux commandes. Vous pouvez convaincre votre chien de faire presque n'importe quoi avec de la nourriture. En revanche, les chats, eux, sont reconnaissants pour les friandises, mais ils sont bien plus enclins à ronronner et à frotter leur corps contre votre jambe qu'à suivre vos instructions par la suite. Que vous soyez un amoureux des chiens ou des chats, tous deux vous aimeront de la meilleure manière qu'ils connaissent. C'est là toute la beauté d'avoir des animaux de compagnie qui prendront soin de vous tout en vous permettant de prendre soin d'eux.